Bon aujourd'hui on se retrouve sur la course de Sainte Luce, une course qui est littéralement à 5 km de chez moi, donc c'est assez particulier. Une course aussi qui va être spéciale parce qu'on est seulement 25 au départ et ça on n'a pas l'habitude, en général on est 100, 150, voire même presque 200. Là à 25 en fait, dès qu'il va y avoir une attaque, il n'y aura personne entre guillemets pour aller la chercher, on pourra compter sur personne, seulement sur moi-même. Donc ça va être très particulier, il n'y aura pas d'excuses de je suis mal placé, normalement il ne devrait pas y avoir de problème, donc on verra. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de leçons à tirer de cette course, de par le fait qu'il n'y aura pas de placement, ça va être juste de la force brute aujourd'hui, un peu de stratégie, un circuit qui est très urbain, qui va rouler très vite. Bref, la course va être très ouverte et on va voir ce que ça donne. Et comme vous l'avez vu dans le titre, ça va très bien se passer pour moi. On est donc sur un circuit urbain, on va faire plus de 41 de moyenne, 46 sur les taux le plus rapide, donc autant vous dire que là on part sur une course qui va être intense, une course qui va être passionnante. Du début à la fin, vous allez voir ce qu'il va vraiment se passer, beaucoup de choses. Mais avant que la course prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo, c'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, comme ça tu feras partie de l'équipe. Je suis déjà en dernière position du peloton et pourtant comme vous pouvez le voir, je suis quasiment à l'avant de ce peloton. Mais bon forcément quand on est que 25 au départ, c'est très vite de passer de l'avant à l'arrière. Et dès le départ, regardez, Ewen Fernandez place une accélération ici. Et Ewen, c'est tout simplement l'un des meilleurs courants du département à l'heure actuelle. Il a gagné la semaine dernière à Vitry sur la course où j'étais, mais surtout je crois qu'il a gagné toutes les courses auxquelles il a pris le départ. Donc autant vous dire qu'il faisait partie des grands favoris au départ de cette course. Et au départ de cette course, moi j'avais repéré 3-4 coureurs qui étaient vraiment au-dessus des autres. Et qui par conséquent, il va falloir être vigilant vis-à-vis d'eux. Pour l'instant, la course ne fait que commencer, donc forcément tout le monde est capable d'aller chercher même les meilleurs. Donc je reste vigilant, mais j'en fais pas trop. C'est-à-dire que je fais même rien du tout, je reste à l'arrière du groupe et je fais le moins d'efforts possibles sur ce premier tour. En fait, je voulais analyser les coureurs, les adversaires, le circuit, la façon dont les virages se prenaient et l'intensité à laquelle ça roulait. Sur ce premier tour, on va faire que 42 de moyenne, ce qui va être quand même assez conséquent. C'est l'un des tours les plus rapides de cette course, mais c'est un tour où je vais faire 165 battements de cœur par minute, ce qui est très peu. C'est un des tours où je vais moins forcer, vous allez voir, parce que le deuxième tour, lui, va être particulièrement intense. Allez, on accélère, on arrive à la fin du tout premier tour et je me rends compte assez rapidement que les acteurs principaux de cette course, ils sont super actifs dès le départ. Donc je me dis qu'il va falloir que je remonte très rapidement à l'avant si je veux pouvoir prendre la bonne échappée. Heureusement, j'avais prévu le coup, je m'étais énormément échauffé, contrairement aux courses précédentes. J'avais fait plus de 20 kilomètres d'échauffement dans une vision où je me disais que ça va partir fort et il va falloir être vraiment bien échauffé si je veux réussir à pouvoir prendre la bonne échappée. Et j'avais vu juste, parce que sur ce premier tour, ça roulait déjà très très fort et sur le deuxième tour, on va tout simplement faire le tour le plus rapide de toute cette course avec 46 de moyenne et 345 watts. Vous allez comprendre pourquoi. Et là, dans ce virage-là, regardez ce qui va se passer. Je perds les deux roues. Regardez, on va regarder en replay, on ne se rend pas vraiment compte à la GoPro. J'arrive un petit peu vite et je perds les deux roues qui re-grippent directement. Donc là, j'ai eu de la chance. Je ne suis pas tombé. Heureusement, les panarisseurs sont hyper adhérents. Juste, je suis arrivé trop vite, j'ai mis trop d'angle et j'ai perdu les roues. J'ai bien cru que j'allais aller au sol. Je vous avoue sur le coup, je me suis fait peur, mais je me suis vite remobilisé parce que c'est maintenant que la course est en train de se jouer. Les favoris sont en train d'attaquer à l'avant. Il faut impérativement que je remonte maintenant. J'ai quelques kilomètres pour le faire si je ne veux pas louper la bonne échappée. Et quand je vous dis que ça roule vite, regardez dans les relances, je suis obligé de mettre plus de 1000 watts pour rester au contact des roues. Car à l'avant, ça roule vraiment très fort. Forcément, dans ma roue, ça commence à coincer. Les coureurs explosent un par un. On était très peu au départ, mais là, la difficulté est telle que ça explose vraiment de partout. Et d'ailleurs, regardez ce qui se passe. Ça fait rideau à l'avant du peloton. Heureusement, il y a un coureur qui décide d'y aller. J'accompagne. Et à l'avant, là, il y a 4-5 coureurs qui sont en train de se séparer du peloton. Et typiquement, les 4 meilleurs sont dedans. Donc là, je me dis, OK, Quentin, c'est maintenant ou jamais. Je suis à plus de 190 bpm, ce qui est énorme. C'est un peu mon max à l'heure actuelle. Ça roule très, très fort, mais je ne me pose aucune question. Je sais pertinemment que c'est maintenant que la course est en train de se jouer parce que tous les meilleurs sont à l'avant. Donc, je ne me pose pas de questions. Je me mets à l'avant du peloton, non pas pour ramener, mais bien pour sortir de celui-ci afin de prendre la bonne échappée. Je passe le virage quand même plutôt bien parce que regardez derrière moi, il y a un écart qui se crée. Je mets plus de 1000 watts à la relance afin d'essayer de faire la jonction sur l'échappée. Le trou commence à se créer. Je fais la jonction sur l'échappée. Donc là, je suis trop content parce que je suis dans la route Fabien Rondeau qui a déjà gagné les courses depuis le début de saison. Et surtout avec nous, il y a tous les meilleurs du départ qui sont avec moi derrière ça à casser. Je suis dans la bonne échappée pour l'instant. En tout cas, à mes yeux, c'était clairement le bon effectif. C'était typiquement les gens avec qui je voulais être en échappée. Donc là, je sais que c'est maintenant que ça joue. Je suis à plus de 190 bpm depuis un moment. Sur ce tour déjà, je suis à 187 de moyenne au cœur de la globalité du tour pour vous dire. 345 watts moyen, ce qui est énorme. D'ailleurs, j'ai battu mon record de watts sur 7, 8, 9, 12 et 15 minutes lors la création de cette échappée. Donc vraiment, ça a roulé très fort. Sur 15 minutes, j'ai fait 342 watts, ce qui est typiquement mon nouveau record sur 15 minutes. Donc là, vraiment, je me suis accroché. J'ai tout donné parce que je savais vraiment que c'était maintenant que ça jouait. Je pensais que ça allait partir tôt dans la course. Mais dès le deuxième tour, je ne pensais pas que ça partirait aussi tôt. 1116 watts à la relance pour garder le contact de la roue. Vraiment, c'est des watts que je fais d'habitude au sprint pour la gang ou pour la rivière en tout cas. Donc, c'est vraiment des gros watts que ça sort ici juste pour rester au contact des meilleurs. Devant moi, je n'ai de toute manière que des mecs qui ont déjà gagné en Open 1, voire en Elite dans les années précédentes. Mais là, cette année, ils ont tous déjà gagné. Donc, je suis vraiment super bien entouré. Je suis clairement le mec le plus faible parmi ces 5-6 coureurs. On s'en fout. Ce qui compte, c'est d'être avec eux. Pour l'instant, il faut garder le contact. Il faut essayer de garder cette dynamique et prendre un maximum d'avance sur le peloton. Et une fois qu'on sera sorti, il sera toujours temps de réfléchir à notre stratégie pour garder des forces et essayer de les battre. Comment battre ces mecs-là ? Mais là, ce n'est vraiment pas la question pour l'instant. Il faut aller prendre les relais. Il faut donner une bonne dynamique à cette échappée pour qu'on prenne un maximum d'avance sur le peloton pour que ça aille au bout. Parce que même si pour les autres, une échappée, c'est assez lambda, pour moi, c'est la première fois que je suis en échappée à la fois sur une Open 1, surtout cette année. Donc là, je me donne. Regardez, je suis à plus de 195 au cœur. Je suis vraiment à bloc. J'ai rarement été aussi haut au cœur depuis le début de saison, même au sprint final d'une course. Donc, autant me dire que là, en tout début de course, c'est difficile pour moi de m'accrocher dans les roues. Vraiment, c'est dur. Mais je suis entouré tellement par des mecs qui sont forts. Je sais vraiment que cette échappée, elle va aller au bout, que je ne me pose pas de questions ou je me dis qu'il faut que je garde des forces parce que si on se fait reprendre. Non. Là, il n'y a pas le débat qui se pose vu que je sais que c'est la bonne échappée. Les meilleurs sont avec moi. Il n'y a aucun débat qui se pose. Je donne tout pour m'accrocher. Je prends même les relais pour l'instant parce que si je ne prends pas les relais, ça va désorganiser l'échappée. Et par conséquent, on va peut-être se faire reprendre. Donc vraiment, je ne me pose pas de questions. Je donne tout ce que j'ai pour aider. Et vraiment, c'est très, très difficile pour l'instant. On arrive sur la fin du troisième tour qui a été un peu plus lent avec 322 watts contre 345 tout à l'heure. Par contre, j'ai fait 189 de moyenne au cœur sur le tour, ce qui est énorme. On est bien au-delà de mes capacités, mais c'est top parce que de 1, je vais progresser pour toutes les prochaines courses. Et de 2, j'ai réussi à le maintenir. Donc, c'est très, très positif. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, je suis en train d'utiliser beaucoup, beaucoup d'énergie. Je puise énormément dans mes réserves alors qu'on n'a fait que 9 kilomètres sur les 95 à parcourir. Donc voilà, c'est un truc qui est obligatoire. Si je veux rester avec les meilleurs, je n'ai pas le choix. De toute manière, au départ de cette course, contrairement à la semaine dernière où j'ai fait l'erreur de vouloir en garder trop, j'étais dans une optique de tout pour la gagne. Je sais que je ne suis pas forcément le meilleur, mais je préfère tout mettre dans cet échappé quitte à exploser et ne pas finir la course que d'en garder un peu trop et regretter à la fin. On est encore dans une vision de progression. L'idée, c'est de progresser pour être vraiment fort dans les courses qui arriveront dans les prochaines semaines. Donc, si on veut progresser, c'est en faisant des efforts typiquement comme celui-là. De toute manière, cette course, elle va être hyper intense, hyper intéressante de A à Z. C'était incroyable. Et être dans l'échappé à ce moment-là, franchement, je n'en revenais pas trop parce que je savais que j'avais potentiellement les capacités. Je l'avais vu la semaine précédente en ayant fait une très belle course. Mais là, j'arrive à conclure en étant dans la bonne échappé. Donc, je me dis franchement, c'est incroyable. J'étais trop content d'être là, mais j'étais surtout entouré par des mecs vraiment très forts. Donc, ça fait peur. Clairement, ça fait peur quand tu as des mecs comme ça. Regardez les mollets des mecs devant moi. Eh bien, tu as peur. Surtout que ce gars-là, Ewen, il est plusieurs fois champion du monde de roller. Il a fait les Jeux Olympiques. Enfin, c'est des mecs qui sont dans un autre monde. Flambien Rondo qui était en élite il y a encore quelques années seulement. Enfin, voilà. Ce n'est que des mecs ultra chauds autour de moi. Et je suis vraiment le petit canard parmi les mecs qui sont très très forts. Donc, j'essaie de rester concentré. J'essaie de prendre les relais comme je peux parce que je suis quand même plus faible. que mes collègues actuellement. Donc, je reste concentré pour ne pas faire trop d'efforts. Il faut quand même que je limite un petit peu parce qu'avec ces efforts qui sont très très conséquents, si j'en fais un petit peu trop, eh bien, je risque d'exploser de cette échappée. Même si, on est d'accord, je suis là pour progresser. L'objectif, c'est quand même de finir la course avec eux et d'aller jouer la victoire. Ce qui est intéressant aussi à analyser, c'est que maintenant qu'on a fait le trou, qu'on est bien sorti du peloton, eh bien, les relances sont beaucoup plus faibles. Regardez, la relance à 500 watts qu'on trouvait tout à l'heure, c'était des relances à plus de 1000 watts. En fait, c'est des watts qui sont beaucoup plus hauts, on va dire constamment, mais par contre, les relances sont moins hautes. Donc, ça veut dire qu'on a moins d'accélération. C'est beaucoup plus régulier maintenant qu'on est dans la bonne échappée. Et d'ailleurs, dans cette échappée, il y a Maël, mon ancien équipier, donc encore l'année dernière, qui va être au sein de cette échappée. Lui aussi, il était un petit peu dans le dur. On était, je pense, les deux gars les plus en difficulté au sein de cette échappée par rapport à tous les autres collègues de cet effectif. Mais on va s'accrocher et tout faire pour bien s'entendre. Mais déjà, au bout de 13 kilomètres, c'est déjà des mésententes. Regardez, Ewen place une accélération pour revenir sur des gars qui sont en train de sortir de l'échappée. Alors moi, c'est typiquement le truc qu'il ne faut absolument pas. J'ai tout donné ma vie pour être dans cette échappée. Maintenant, le seul truc qui pourrait me sauver pour qu'on puisse aller jusqu'à la victoire, c'est de rester dans cette échappée, dans une vitesse de croisière. C'est-à-dire continuer à une allure forte, une allure où je suis à bloc, mais que je peux maintenir. Si ça continue de s'attaquer comme ça, par exemple, je vais finir par péter. Et ça, ça serait quand même vachement dommage. On a fait le plus dur, on est dans la bonne échappée. Si j'explose de cette bonne échappée, c'est un peu frustrant, surtout au bout de 13 bornes. Donc là, je suis obligé de me battre pour rester au contact de mes collègues. Et pour le coup, il y a une petite cassure au sein de ce groupe. Heureusement, il y en a qui vont me ramener. Parce que typiquement, là, je pense que je n'en étais pas capable. Regardez, je suis à 190 dans la roue. Heureusement, Maël, du coup, va faire l'effort pour nous ramener. S'il ne l'avait pas fait, je n'aurais pas pu, je pense. En fait, je suis vraiment à la limite. C'est-à-dire que quand ça roule normal, j'arrive à prendre les relais, à suivre et à m'en sortir. Par contre, quand il commence à se mettre des grosses mines à l'avant du groupe, eh bien, j'ai vraiment du mal à être au niveau, tout simplement. Donc, directement, je reprends le relais. L'idée, c'est vraiment de montrer que tout le monde participe pour que personne soit agacé, pour que personne ait envie d'attaquer. Et d'autant plus, quand on tourne comme ça, eh bien, ça permet de garder une bonne allure qui fait qu'on ne va pas se faire reprendre par le groupe de derrière. Donc, même si je suis à bloc, j'essaye de prendre les relais. Je pense que j'ai pris deux relais sur trois en moyenne au sein de cette échappée. De temps en temps, j'étais obligé de sauter des relais parce que j'étais vraiment très, très juste. Ça, on le voit vraiment avec mon cœur. J'étais complètement à bloc. Donc, je sautais quelques relais de temps en temps, mais j'ai quand même pris plus de deux relais sur trois, je pense. Bon, ça fait 45 minutes qu'on est en échappée. On a fait plus de 30 km. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Mais je ne le savais pas encore. On va attaquer les 15 minutes les plus dures de la course pour moi parce que les gars au sein de l'échappée, je ne sais pas trop en fait. Soit ils ne sont pas contents parce que des gars comme moi ne prennent pas tous les relais, mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Soit ils veulent vraiment se la mettre pour faire péter. Ils ne veulent pas qu'on reste à 8 et ils veulent vraiment réussir à se détacher. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi les meilleurs ont commencé à s'attaquer, mais ici, regardez, première accélération. Avec Maël, on se fait un petit peu décrocher. Heureusement, et merci à lui, il va me ramener. Parce que typiquement, c'est le genre d'effort qui aurait pu me faire exploser. Donc heureusement, Maël va me ramener. Du coup, on revient au contact du groupe d'échappée. Mais à partir de maintenant, il va s'enchaîner une pluie d'attaques faite par les meilleurs coureurs de cet échappée. Ça va être terrible. Pour vous dire, sur les 15 prochaines minutes, il va y avoir plus de 10 attaques réalisées par Ewen Fernandez et Fabien Rondeau principalement qui vont me mettre à mal, mais vraiment très à mal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on roulait régulier, ça allait. J'ai pu enchaîner un petit peu les kilomètres au sein de l'échappée. J'étais très content et ça se passait bien. Mais regardez à droite de la route, deuxième attaque d'Ewen Fernandez qui place donc une grosse accélération ici, suivie directement par le coureur de Bougnet qui était très très fort aussi et Fabien Rondeau. Donc là, je reste au contact. Sincèrement, ça va plutôt bien pour l'instant. Bien sûr, j'étais à bloc depuis le départ, mais pour l'instant, les jambes vont bien. Ça répond bien et malgré les attaques, j'arrive à suivre. Donc, je suis très content à ce moment-là de la course, même si c'est très très difficile. Et je sais que je vais pouvoir accompagner une attaque, deux attaques, trois attaques peut-être. Mais je sais que si ça continue comme ça, je vais finir par ne pas réussir à me faire sauter la ruche tout simplement. Seconde attaque de Fabien Rondeau, puis Ewen Fernandez y va, personne n'y va. Donc là, j'ai décidé d'y aller. Je me dis, au pire, si je me retrouve à trois avec Fabien Rondeau et Ewen Fernandez, je ne prends pas l'air lait, je fais troisième, ce n'est pas trop mal. Mais du coup, je vais essayer d'accompagner. Regardez, Ewen en remet une. Bref, là, ça roule très très fort. Moi, je suis à 190 BPM. Je suis vraiment à la limite, à la limite maximale, où je suis vraiment à deux doigts d'exploser. Mais je sais que c'est maintenant que ça se joue. Parce que là où je pensais que la bonne échappée, c'était tout à l'heure, que tout se jouait tout à l'heure. Alors certes, j'ai réussi tout à l'heure, mais maintenant, les cartes sont un peu rebattues. Parce que les trois, quatre meilleurs ne veulent pas rester dans cette échappée de 8. Vraiment, là, pour le coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils n'étaient pas contents parce que tout le monde ne prenait pas 100% des relais ? Et ça les agaçait et ils ont voulu nous faire péter. Regardez, Ewen qui me demande de rouler, typiquement parce qu'il n'est pas content que je ne veuille pas rouler. Mais en même temps, je suis à bloc et ils sont en train d'attaquer. Et moi, ce n'est pas du tout positif pour moi. Est-ce que, voilà, je ne sais pas vraiment pourquoi ils ont voulu faire péter tout le monde. Peut-être qu'ils voulaient s'isoler à 3-4 ou peut-être faire même péter un des favoris. Et pouvoir, comme ça, se débarrasser d'un adversaire. Autant vous dire que moi, je n'en étais pas un. Mais entre Ewen, Fabien, le coureur de Bougnail, le coureur en orange, c'était vraiment les quatre meilleurs. Nouvelle attaque d'Ewen. Vraiment, là, on est dans une partie de la course qui a été très, très difficile. Et tactiquement, c'était, par contre, très, très intéressant. Parce qu'il ne fallait pas laisser trop de champs aux meilleurs. Il fallait vraiment réagir vite. Mais en même temps, moi, il fallait que je réagisse en en faisant le moins possible. Parce que plus j'en fais, plus je sais que je vais finir par exploser. Et si j'explose, on sait que je vais me faire reprendre par le peloton. Et ce n'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie. Donc, je m'accroche. Ça fait déjà quasiment plus d'un tour qu'on s'accroche. D'ailleurs, ça ne fait que d'attaquer. Regardez, nouvelle attaque de Fabien Rondeau. Ils veulent vraiment se débarrasser des plus faibles. Et là, forcément, typiquement, le plus faible étant moi, ça pue vraiment pour moi. Donc, je n'ai qu'un seul espoir pour l'instant. C'est qu'ils finissent par se calmer et se dire, ok, on reprend un rythme de croisière. Et on roule tous ensemble. Parce que là, le peloton, même s'il a plus d'une minute derrière, la course n'est pas non plus gagnée vis-à-vis de celui-ci. Si on reste à un rythme de croisière comme on était tout à l'heure, normalement, le peloton ne devrait pas revenir. Mais si on s'attaque comme ça, ça désorganise totalement le groupe. Et au final, on roule moins vite sur la globalité du tour que quand on était bien organisé et qu'on prenait tous des relais. Ça fait maintenant 10 minutes que ça attaque constamment. On est quasiment à la dixième attaque. Ça y est, la dixième attaque, c'est maintenant. Dixième attaque d'affilée en l'espace de deux tours, deux tours et demi. C'est très, très difficile pour moi. Et là, vraiment, ça commence à faire la différence. Les meilleurs commencent à vraiment se démarquer et à se démarquer de nous, tout simplement. Les mecs un peu plus faibles qui étaient déjà très, très justes. Et ça y est, il y a une cassure au sein du groupe. Je suis à 190. Je ne peux pas faire beaucoup plus. Le coureur de Saint-Herblain n'a pas réussi à suivre. Donc, il y a une cassure. Il va falloir soit boucher le trou maintenant, soit c'est terminé pour le groupe, pour revenir sur le groupe de tête. Donc là, je vais m'accrocher aux gars devant moi, essayer d'espérer qu'ils réussissent à nous ramener sur les trois coureurs qui sont actuellement échappés. Sur les trois coureurs, il y a donc Ewen Fernandez, Fabien Rondeau et le coureur de Bougnet. On est donc là dans une situation très, très critique. Je vais même devoir prendre les relais alors que je suis à 190 BPM. Mais je sais que si je ne le fais pas, personne ne pourra le faire pour moi. Même si on a un petit groupe de cinq, six coureurs actuellement. Et bien, c'est maintenant que ça se joue. Soit on essaie de revenir sur les quatre, soit on abandonne en fait la victoire de la course. Et moi, à ce moment-là, je ne vais pas vous mentir, je savais que de toute manière, je n'avais pas le niveau de ces trois coureurs qui sont devant. D'ailleurs, quand je dis trois coureurs, ça va bientôt être quatre coureurs parce que le seul coureur qui était vraiment au-dessus du lot, qui n'était pas encore représenté à l'avant, c'est le coureur en orange qui va sortir tout seul et faire la jonction tout seul dès maintenant. Donc maintenant, ils sont quatre à l'avant, mais je sais typiquement que je n'ai pas le même niveau que ces quatre coureurs. Donc là, à ce moment-là, je me dis « Ok, en vrai, une cinquième place, ce n'est pas si mal. » Donc mon objectif, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment switché. Ce n'est plus de gagner la course et de revenir sur ces quatre coureurs-là, c'est vraiment d'essayer de m'accrocher au sein de ce groupe de contre. Maintenant, on peut appeler ça comme ça, donc le deuxième groupe et tout faire pour rester au sein de ce deuxième groupe parce que même dans ce deuxième groupe, c'est difficile. Regardez, j'ai du mal, je me débat avec mon vélo à ce moment-là de la course, vraiment très très difficile pour moi. Donc je ne pense plus aux quatre mecs devant, je pense uniquement à rester au sein de ce groupe de contre et à ne pas me faire reprendre par le peloton afin de jouer la cinquième place. Et une cinquième place en open 1, ça serait déjà incroyable, on est bien d'accord. Donc vraiment là, pour les prochaines minutes, l'objectif, ça va être de s'accrocher de toutes mes forces au sein de ce groupe de contre qui ne va pas se laisser faire, qui lui ne veut pas qu'on laisse partir les quatre hommes de tête. Donc le coureur de Saint-Herblain ainsi que Maël, principalement de Saint-Herblain, vont prendre des gros, gros relais. Regardez le coureur de Saint-Herblain là, nous fait un gros coup de force, il essaye de revenir sur l'échappée. Il va donc imposer un rythme très élevé, ça me correspond plutôt bien, c'est régulier, ça roule vite et il ne me demande pas de relais pour l'instant, ça me convient bien, je m'accroche et je fais ce que je peux. Allez, l'échappée passe devant la caméra. Nous, pendant ce temps-là, on n'arrive pas, on n'arrive pas et on finit par arriver. On a une quinzaine de secondes de retard et comme vous pouvez le voir à mon visage, là, je suis bel et bien à bloc. Donc c'est difficile, il y a tout le temps des petites cassures parce qu'en fait, dans ce groupe de cinq coureurs, on est tous à bloc, sincèrement, moi, pas plus qu'un autre. Donc c'est dur, on s'accroche tous, on se débat tous et on veut tous rouler le plus vite possible pour pas que le peloton revienne aussi. Et regardez derrière, il se passe un truc que je n'avais pas remarqué pendant la course mais qu'on peut voir du coup à la caméra. Le coureur de Saint-Herblain, a priori, crampe. Je ne sais pas exactement ce qu'il a eu mais on peut émettre cette hypothèse. Il crampe et du coup, il s'arrête sur le bas côté. Alors ça, je ne l'avais pas vu sur le moment. Je me rends compte au bout d'un tour ou deux qu'il n'était plus avec nous. Donc là, on n'est plus cinq mais on est quatre contre les quatre qui sont devant. Donc là, c'est du quatre contre quatre contre les quatre meilleurs de la course. Bon, autant vous dire qu'on a très peu de chances de revenir sur eux. Encore une fois, moi, ce n'est plus mon objectif à ce moment-là. Mon objectif, moi, c'est de faire tourner l'échappée afin qu'on roule le plus vite possible et qu'on ne se fasse pas reprendre par le peloton. Peloton qui est relégué à plus d'une minute actuellement. Donc, tout se passe pour le mieux. On joue une cinquième place. Au sein de ce groupe, du coup, il n'y a que des coureurs qui ont plus ou moins mon niveau. Donc, si on arrive à aller jusqu'à la ligne d'arrivée dans ces conditions-là, je sais qu'au sprint, il y a de fortes chances que je puisse réussir à aller chercher peut-être la victoire du groupe et donc une cinquième place. Donc, vraiment, maintenant, mon objectif, c'est d'amener cet échappé jusqu'à l'arrivée pour qu'on joue cette cinquième place. Et pour l'instant, au sein de ce groupe, il y a Maël qui, lui, est vraiment déterminé à revenir sur le groupe de tête. Lui, il n'est pas là pour déconner. Il veut gagner la course et il n'est pas à faire une cinquième place. Donc, il roule très, très fort. Il va nous faire des relais de malade mental. Regardez, je suis à 190 BPM dans sa roue. Donc, je m'accroche. Je fais ce que je peux. C'est difficile parce qu'il va même me décrocher à ce moment-là de sa roue. Tout simplement, je suis à bloc. 190, je ne peux pas forcer beaucoup plus. Donc là, heureusement, les collègues du groupe de compte vont me prendre le relais et me ramener sur Maël. Mais typiquement, la Maël était plus fort que moi. Tout simplement, je n'arrivais pas à garder le contact de sa roue. Il était plus fort que moi. Mais regardez ce qui va se passer. Il arrive vraiment très vite dans cette partie technique et sinueuse où il y a tous les ans des chutes, pour être sincère. Et là, bam, il arrive trop vite dans le rond-point. Il perd la roue avant. C'est terminé pour lui. Il est au sol. Bon, malheureusement, je crois qu'il a perdu la roue avant. C'est une question de chance, de vitesse. Il arrivait vraiment vite dans ce rond-point. Il s'est un petit peu affolé, je pense, parce que forcément, la victoire est en train de s'envoler. Et lui, il ne voulait pas laisser partir cette victoire. Donc malheureusement, on perd un copain. Mais surtout, on perd l'homme le plus fort de notre groupe de contre. Donc, on est passé de 5 avec le coureur de Saint-Herblain à 4, puis à 3 dorénavant que Maël est tombé. D'ailleurs, bon, cet établissement à lui, je crois qu'il n'a pas grand-chose. Mais c'est juste super chiant de tomber sur une course comme ça. Et du coup, dans ce groupe, maintenant, on est 3. 3 coureurs qui sont plus ou moins amochés. Sur les 3, c'est moi le plus faible, pour être sincère. C'était moi le moins fort. Je vais prendre, en gros, 2 relais sur 3 vis-à-vis de mes collègues, là, parce que j'étais moins fort. Et de temps en temps, j'avais besoin de souffler. Donc, ouais, je prends 2 relais sur 3. Ils en ont pris plus que moi. Et je vais m'accrocher au sein de ce petit groupe, vraiment, en me disant, il faut qu'on aille au bout. Mais petit à petit, on va me dire sur le bord de la route, attention, le peloton est en train de revenir. Et là où, pour l'instant, on a 20 secondes de retard, et si le peloton revient, c'est-à-dire que là, on ne joue plus en top 5, on remet toutes les cartes à zéro. Donc ça, ça serait catastrophique. Mais petit à petit, le peloton passe d'une minute à 30 secondes, à 20 secondes, à 10 secondes. Et malgré des gros, gros relais que je vais essayer de prendre pour donner une bonne dynamique à notre groupe, eh bien, malheureusement, le peloton, petit à petit, va revenir sur nous. Après plus de 28 minutes, 20 kilomètres en contre à 3, que le peloton va revenir sur nous. Pour le coup, je ne me suis pas ménagé au sein de ce groupe. Je voulais vraiment qu'on aille au bout pour aller jouer la cinquième place. Et malheureusement, bon, petit à petit, on l'avait senti venir, le peloton est rentré sur nous. Sauf que la variable, c'est que contrairement à d'habitude, quand le peloton revient sur toi, il y a 100 pélos, tu as le temps de t'en remettre dans les roues, tu peux récupérer. Mais là, en étant 25 au départ seulement, eh bien, quand le peloton revient sur nous, eh bien, il n'y a qu'une quinzaine de coureurs. Ce qui fait qu'en fait, c'est comme si on se faisait reprendre par un groupe de contre. C'est dans une course normale avec 150 partants. Et en fait, la différence, c'est que du coup, pour récupérer, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Parce que tu es directement dans le vent. Il n'y a personne pour t'aider. Déjà, moi, je n'avais pas de coéquipiers au départ, donc je n'ai pas d'équipiers pour m'aider. Je n'ai pas d'équipiers pour contrer. Je suis seul dans un petit groupe. Vraiment, en fait, c'est comme si on était dans un groupe de contre et que c'était encore un effort type échappé. Donc, c'est très difficile quand tu viens de faire 50 bornes à l'avant. En plus, tu prends un petit coup au moral. On ne peut pas se mentir. Le petit coup au moral, parce qu'on passe de jouer la cinquième place à… Bon, jouer la cinquième place, mais contre plein de mecs qui ont fait beaucoup moins d'efforts. Donc, on sait que ça va être beaucoup plus difficile de jouer cette cinquième place. Mais je ne me démontre pas et je sais que c'est encore jouable. Il faut que je reste au sein de ce groupe. Il faut que je récupère un maximum, que je me refasse une santé. Donc, je vais rester au chaud, le plus à l'abri possible au sein de ce groupe, afin de récupérer un maximum. Et dans l'objectif de, je l'espère, réussir à claquer le sprint et aller chercher cette fameuse cinquième place. Mais petit à petit, les coureurs du peloton vont attaquer, attaquer, attaquer. Il va y en avoir des dizaines d'attaques. Moi, je ne vais pas les accompagner. Et en l'occurrence, petit à petit, les attaques vont de plus en plus mener au bout. C'est-à-dire qu'au début, les attaques ne servaient à rien. Et maintenant, petit à petit, tout le monde vraiment commence à être amoché. Parce qu'encore une fois, même si les coureurs sont dans le peloton depuis le départ, le peloton, c'est 15 coureurs. Donc, au final, c'est comme s'ils étaient dans un groupe de comptes depuis le départ. Donc, ils sont tous un petit peu amochés. Certains plus que d'autres. Moi, j'avais quand même fait des beaux efforts au début. Donc, je suis vraiment très amoché. Et à ce moment-là de la course, même si, comme vous pouvez voir, mon cœur, il est assez bas. Mes jambes, elles sont complètement déchirées. Et je suis à la limite de la crampe, pour être sincère. Il nous reste 30 bandes à parcourir. Et je suis en mode, de 1, je suis incapable d'accompagner les attaques. De 2, je suis à deux doigts d'exploser du groupe peloton. Alors que c'est seulement le peloton. Donc, après avoir fait un si beau début de course, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas ne pas terminer la course. Au départ, on a fait la blague de, on est 25 au départ, on peut faire un top 20. C'est facile. Si je ne finis pas la course, je ne fais pas un top 20. Donc, il faut impérativement que je finisse cette course, déjà dans un premier temps. Et dans un second temps, à la meilleure place possible. Mais dans l'immédiat, je suis incapable d'accompagner les attaques. Donc, je laisse les attaques se faire. Mes parents, ils étaient fous sur le bord de la route, en mode, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu ne vas pas ? Mais en fait, j'étais incapable d'aller chercher qui que ce soit. Tout simplement parce que je n'avais qu'un espoir à ce moment-là. C'était uniquement de finir la course. Ce n'était pas d'accompagner les attaques, c'était de finir la course. Donc, petit à petit, il va y avoir des coureurs qui vont s'échapper. Donc, là, à ce moment-là, la course, le seul truc que je peux expérer, de 1, le moins de coureurs possibles réussissent à sortir. De 2, qu'on finisse par revenir sur eux. Alors, pour le coup, les 4 premiers, eux, ils nous ont mis 2 minutes. Il n'y a pas d'espoir de revenir sur eux et pas grave. Mais maintenant, je l'espère vraiment pouvoir jouer la meilleure place possible au sein de ce peloton quand on arrivera au sprint final. On est à 2 tours de l'arrivée. Je commence à me replacer à l'avant. Effectivement, le sprint arrive dans 5-6 kilomètres. Donc, c'est très, très bientôt. Il reste un tour et demi à parcourir. Et on joue actuellement environ une dixième place. Il y a quelques coureurs qui se sont échappés. Quelques coureurs qui vont donc aller pouvoir se jouer la cinquième place sans nous. Donc, ça, c'est un peu dommage. Mais en même temps, je n'avais pas le choix. C'était ça où je ne finissais pas la course. Donc, entre nous, on va plutôt essayer de finir la course. À un moment, il faut jouer aussi avec ses armes. Mes armes, elles ne sont pas au niveau encore. Mais c'est déjà énorme ce que j'ai pu faire sur ce début de course. Vis-à-vis des courses précédentes, je progresse de jour en jour. Et ça, ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous êtes contents aussi. On va doucement glisser jusqu'à la ligne d'arrivée. La cloche retentit. C'est le dernier tour. C'est le dernier tour et ça bouge pas mal. Regardez, il y a des cassures qui se créent. C'est difficile pour tout le monde. On est tous rincés. Moi, le premier, certes. Mais tout le monde est rincé. Personne ne veut trop faire les efforts. Ça attaque. C'est totalement décousu. Et moi, je suis un peu à bloc. Alors, je m'accroche comme je peux. Et l'idée, c'est quand même d'arriver pour la meilleure place possible. Si je laisse partir tout le monde, à un moment, je ne vais pas réussir à faire une bonne place. Donc, je me débat. Je fais ce que je peux. Et même si mon cœur, il n'est pas très haut, en fait, mes jambes, elles, sont à 100%. En fait, tous les efforts qui ont été ultra intenses tout le début de course m'ont mis beaucoup, je pense, d'acide dans les jambes. Ce qui fait que je suis à la limite de cramper. Et je le sais très bien. Donc, je joue avec cette limite. Et j'essaye de ne pas cramper. Et l'objectif, c'est d'arriver au dernier virage en deux ou troisième position afin d'aller chercher la victoire de mon groupe. Allez, on est à un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée. Je mets les mains en bas. Je me prépare pour le sprint et je vais doucement me replacer à l'avant du groupe. Il faut savoir que sur cette course, j'ai aussi battu mon record sur une heure et demie. Donc, c'est quand même une belle stat. J'ai fait 313 watts sur une heure et demie. Ce qui n'est pas rien. 292 watts sur la totalité de la course des 2h16 de course. Ce qui est vraiment des belles stats. Ça prouve que je suis quand même plutôt à un bon niveau par rapport aux semaines précédentes. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et là, doucement, il va falloir se battre pour la place dans le dernier virage. Vous avez vu, le virage est très, très serré. Donc, il faut rester placé. Et là, ça lance le sprint d'un kilomètre pour le placement. Donc là, il faut se battre pour se replacer. Je remonte à la troisième position, à quelques centaines de mètres du dernier virage. J'essaye vraiment de garder la place. Je suis en quatrième, malheureusement. C'est un peu trop loin pour essayer de jouer la gang. Je vais faire sur ce sprint 1293 watts. 1220 watts sur 15 secondes. Mon nouveau record aussi. Et là, je lance mon sprint un peu tard parce que j'ai mes vitesses qui sautent. J'essaye de remonter le coureur de cet interblanc. Je lance le vélo. et ça ne passe pas. Je finis troisième du peloton. On peut regarder le sprint au ralenti. En fait, j'ai un peu loupé le dernier virage. En fait, je suis passé quatrième là où j'aurais voulu être trois ou deuxième. Donc, je perds quelques mètres. Ensuite, mes vitesses sautent. Donc, je perds, allez, deux secondes. Et au final, je lance le vélo et je n'arrive pas à passer le coureur. Je finis donc troisième du peloton. Je finis donc troisième du peloton. Treizième de cette course. Alors, treizième, c'est incroyable sur une Open 1. Ça fait moins stylé quand on dit qu'on était 25 au départ. Ça, on est bien d'accord. De toute manière, ça ne reflète pas vraiment ma course. J'ai fait une très belle course par rapport à mes capacités. Donc, je suis très, très content. Je vous laisse avec le Quentin, avec sa réaction à chaud. Et j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker. C'est vraiment important. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins l'équipe. Je compte sur toi. À la prochaine. Bye bye. Moi dire. Allez, mec. Non, qu'est-ce que je peux dire ? J'étais dans l'échappée. Déjà, c'était incroyable. C'est quand même un beau, une belle progression de passer, de ne pas finir les courses, à être dans l'échappée. Après, les quatre qui nous font péter, c'est les quatre que je lui avais dit qui allaient gagner. Je ne sais pas s'ils gagnent, mais j'imagine que oui. Il finit ça quatre. Oui, il finit ça quatre. C'était les quatre plus forts. Donc concrètement, je n'ai pas à m'en vouloir. Et j'ai fait ce que je n'ai plus au sprint là parce que j'étais complètement mort. Ça, c'est 10 tours. Je n'avais qu'une envie, c'est que ça finisse même dans 15 tours. Du coup, bien content que ça finisse quand même. Je crois que je fais trop du sprint, bof. J'ai houpé le dernier virage, j'ai mes vitesses qu'on sautait. Je pense que sinon, je pouvais faire au moins deux du sprint, mais c'est pareil. 114 ou 15 ou 13, c'est pareil. Mais c'est cool.